Sentiment de malaise pas très naturel. Je ne peux pas bouger, c'est plus fort que moi. On grandit dans la douleur et on essaie de l'accepter et on essaie d'être le plus silencieuse possible. Le sujet c'est de savoir comment, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'autant de personnes différentes vivent la même chose une fois que la porte du cabinet gynéco se referme. Du coup, j'ai été interrogé l'histoire. Une des questions que je me pose, c'est de savoir où sont passées les femmes médecins. Dès l'Antiquité, la femme est perçue comme inférieure en bien des domaines. Hippocrate, notamment, développe la notion médicale d'humeur. Le corps humain est composé de quatre humeurs, quatre fluides, et c'est l'équilibre de ces humeurs qui est synonyme de bonne santé. L'homme est considéré comme chaud et sec, la femme comme froide et humide. Pour aller très vite, la qualité froide, c'est pas terrible. La femme a donc besoin de la chaleur de l'homme pour être fertile. La question qu'on peut se poser et qui enfonce une porte ouverte, c'est est-ce qu'on vit de la violence aujourd'hui dans les cabinets parce que cette pratique est née dans la violence ? Moi, c'était ça qui m'intéressait. J'ai commencé d'abord à interviewer, pas vraiment interviewer, à tout simplement discuter avec des amis, avec des copines, et je me suis rendu compte assez vite que j'étais pas une pièce de musée en vrai, qu'on était quand même assez nombreuses d'une manière ou d'une autre à avoir vécu des violences et ce que j'appelle donc les violences gynécologiques. Les violences gynécologiques et obstétricales commencent par la parole et vont jusqu'aux gestes, évidemment. Ça peut être terme grossophobe, ça peut être de l'homophobie, ça peut être des injonctions. La violence, elle commence à cet endroit-là et elle va bien sûr jusqu'au toucher, sans consentement. Ça peut aller très très loin. Donc le champ des violences est quand même… le spectre est assez large et donc du coup, on est vraiment nombreuses à avoir vécu ça. Ex-utéro, avant que je fasse cet appel justement à mes amis dont je parlais, en fait, d'abord s'appelait Ex-utéro Europa. Mon idée, c'était d'avoir tout simplement constaté comme nombre de mes amis qu'il y avait une montée du fascisme dans toute l'Europe, que les premières à ramasser, c'était les personnes sexisées, les femmes et personnes qui ont leurs règles dans leur rapport à la gynécologie au cours de leur vie. Moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était d'aller interroger donc l'histoire d'aujourd'hui et l'histoire d'hier. Mais dans ma tête, il y avait toujours quelque chose que je voulais garder qui était le systémisme, il vient d'où ? Il y a une façon d'étudier dans les universités. Ce n'est pas une question de genre au sens où une femme gynéco n'est pas forcément plus bienveillante qu'un homme gynéco. Je ne voulais pas mettre en contre-champ de mes témoins des gynéco pour dire « Not all gynéco, il y a des gynéco gentils ». Ce n'était pas le sujet. Dans la médecine ancienne, on a ce qu'on appelle un marché thérapeutique. Ainsi, le patient ou la patiente peut choisir de s'adresser à des hommes formés à l'université, à des sages-femmes ou des guérisseurs guérisseuses. Quand un seigneur ou une femme bourgeoise ont un mal inguérissable par les médecins universitaires, il ou elle fait appel à la guérisseuse. Mais progressivement, les femmes vont être reléguées aux soins féminins, c'est-à-dire gynéco et obstétriques, pour ne devenir que les assistantes des médecins, notamment pour toucher les patientes. Donc là, il était évident que ce que je voulais faire, c'était jusqu'où on remonte en vrai. Et alors, c'est sûr que si j'avais eu, je ne sais pas, 10 épisodes pour une série, j'aurais pu faire une période par épisode. Bon, là, j'ai une heure et quart de film. Je me suis arrêtée en Belgique au Moyen Âge. Je me suis arrêtée au 18e siècle aux États-Unis, en Alabama, avec Sims, qui est un esclavagiste qui a torturé des femmes afrodescendantes pendant des années, pour faire des outils. Et puis, je me suis arrêtée au 20e siècle, à Auschwitz, où il y a des médecins nazis, en fait, qui ont torturé des femmes pendant toute la guerre, toute la Seconde Guerre mondiale, et où il y a eu de nombreuses expérimentations, que ce soit sur les rayons X, que ce soit autour de la pilule, des hormones. En tout cas, je me suis interrogée sur ces endroits de l'Histoire. 1943, Genia Oboeuf naît Golgic, juive polonaise bruxelloise, et déportée avec sa mère au Bloc 10. Elle subira les expérimentations de Schumann autour des rayons X, tandis que sa mère deviendra la Kobe de Kloberg. Seule survivante de sa famille, Genia consacrera sa vie à raconter son parcours de femme et de militante. On savait avec ma chef opératrice, Nastagia Sarens, qu'on avait une envie de rendre un fémage aux féministes des années 70, c'était un peu là-dessus qu'on partait. Et on avait envie de magnifier les témoins, c'est-à-dire qu'elles sont déjà ultra fortes de venir raconter ce qui leur est arrivé. Donc on voulait mettre ça en avant. On a fait donc plusieurs tests avec plusieurs caméras jusqu'au moment où on est tombé sur la raie de Komodo. Et on l'a associé à des optiques argentiques, en fait, qui sont les élites, qui sont de vraies optiques des années 70. Et quand on a associé les deux, eh bien, miracle, nous avions l'image que nous cherchions. J'ai pensé le film en termes de territoire. En fait, la notion que j'ai eue pendant tout le long, tout le long, tout le long, que ce soit en écriture, que ce soit ensuite quand on a commencé à travailler la réalisation et les images avec Nastasia, la chef-hop, que ce soit au tournage et que ce soit ensuite au montage, images et sons, à chaque fois, c'est la notion de territoire qui m'a amenée. C'est-à-dire qu'en fait, on traverse des territoires au même titre que nos corps ont été considérés et colonisés, enfin non considérés justement, ont été maltraités comme des territoires colonisés. C'est vraiment comme ça que j'ai pensé le film. Pour moi, c'est important de traverser des espaces, des périodes de temps et traverser nos témoignages comme une épopée, quoi. Entre la réalité de terrain, si tu veux, d'aujourd'hui, les interviews, tout ça, et la plongée dans le passé. Ça m'anime et je trouve que ça raconte quelque chose de nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Merci. Merci.